Antonin Artaud Révolte contre la poésie Nous n'avons jamais écrit qu'avec la mise en incarnation de l'âme Mais elle était déjà faite et pas par nous-mêmes Quand nous sommes entrés dans la poésie Le poète qui écrit s'adresse au verbe et le verbe à ses loirs Il est dans l'inconscient du poète de croire automatiquement à ses loirs Il se croit libre et il ne l'est pas Il y a quelque chose derrière sa tête Autour de ses oreilles, de sa pensée Quelque chose est en germe dans sa nuque Où il était déjà quand il a commencé Il est le fils de ses œuvres peut-être Mais ses œuvres ne sont pas de lui Car ce qui était est de lui-même dans sa poésie Ce n'est pas lui qui l'y avait mis Mais cet inconscient producteur de la vie Qu'il avait désigné pour être son poète Et qu'il n'avait pas désigné lui Et qui ne fut jamais bien disposé pour lui Je ne veux pas être le poète de mon poète Ce moi qui a voulu me choisir poète Mais le poète créateur en rébellion contre le moi et le soi Et je me souviens de la rébellion antique contre les formes qui venaient sur moi Contre le moi et le soi C'est pas révolte contre le moi et le soi Que je me suis débarrassé de toutes les mauvaises incarnations du verbe Qui ne furent jamais pour l'homme qu'un compromis de lâcher et d'illusion Contre le moi et le soi Et je ne sais quelle fornication abjecte entre la lâcheté et l'illusion Je ne veux pas d'un verbe venu de je ne sais quel libido astral Et qui fut toute consciente en formation de mon désir en moi Il y a des formes du verbe humain Je ne sais quelle opération de rapace Quelle autodévoration de rapace ou le poète se bornant à l'objet Se voit mangé par cet objet Un crime pèse sur le verbe fait cher Mais le crime est de l'avoir à dire La libido est une pensée d'animaux Et ce sont ces animaux qui un jour se sont muets en âme La libido est une pensée d'animaux Et ce sont ces animaux qui un jour se sont muets en âme Le verbe produit par les hommes Et l'idée d'un inverti enfoui par les réflexes animaux des choses Et qui, par le martyr du temps et des choses A oublier qu'on l'avait inventé Contre le moi et le soi A oublier qu'on l'avait inventé La verti est celui qui mange son soie et veut que son soie le nourrice Contre le moi et le cher D'être violé par lui Contre le moi et le soi Et si je suis vierge pour mon poème Il doit rester vierge pour moi Je suis ce poète oublié Qui s'est vu tomber dans la matière un jour Un jour Et la matière ne me mangera pas Moi Je ne veux pas de ces réflexes finis Conséquence d'un antique inceste venu de l'ignorance animale De la loi vierge de la vie Le moi et le soi sont ces états catastrophiques De l'être où le vivant se laisse emprisonner par les femmes qu'il perçoit En lui aimer son moi c'est aimer un mort Et la loi du vierge est l'infini Le producteur inconscient de nous-mêmes Et celui d'un anticopulateur qui s'est livré au plus basse magie Et qui assire une magie de l'infâme Qui vient à se ramener soi-même sur soi-même sans fin Jusqu'à faire sortir un verbe du cadavre C'est libido et la définition de ce désir de cadavre Et l'homme en chute est un criminel inverti Je suis ce primitif mais content de l'horreur inexpiable des choses Je ne veux pas me reproduire dans les choses Mais je veux que les choses se produisent par moi Je ne veux pas d'une idée du moi Dans mon poème et je ne veux pas m'y revoir moi Mon cœur à cette rose éternelle Venu de la force magique de l'initiale Croix, celui qui s'est mis en croix En lui-même et pour lui-même Il n'est jamais revenu sur lui-même Il n'est jamais revenu sur lui-même Et car celui-même par lequel il s'est sacrifié lui-même Celui-là aussi il l'a donné à la vie Après avoir forcé en lui-même à devenir sa propre vie Je suis ce primitif Je ne veux être que ce poète à jamais Qui s'est sacrifié dans la cabale du soi À la conception immaculée des choses Je ne veux être que ce poète à jamais Qui s'est sacrifié dans la cabale du soi À la conception immaculée des choses Je suis ce primitif Pour le poids et le soi Je suis ce primitif Je suis ce primitif Je suis ce primitif Les choses les choses